The Voice 7, Raffi Artaud indique les conseils que lui a donnés Flore Pagny Raffi Artaud ne regrette pas une seule seconde d'avoir choisi Flore Pagny en tant que coach. En effet, le très jeune candidat de The Voice 7 a parlé, au micro de Purbrick, de sa relation avec son coach. Il a indiqué que ce dernier lui avait laissé beaucoup de liberté et donné de très précieux conseils. The Voice 7, Raffi Artaud et Flore Pagny Ce qu'a apprécié Raffi Artaud dans les conseils de Flore Pagny ? Le fait que le coach lui laisse une certaine liberté. En effet, le candidat de The Voice 7 a avoué avoir eu des conseils de ce dernier. Toutefois, il a également reconnu qu'il avait laissé faire ses choix sur certains points. Il laisse le talent assez libre. C'est-à-dire qu'il le laisse bien s'exprimer comme il veut et il l'accompagne où il veut. Il ne le force pas comme certains coachs à changer de style ou à perfectionner quelque chose que le talent n'a pas. Tout ce que je n'ai pas il s'en fiche, il essaye de perfectionner tout ce que j'ai pour que je sois encore meilleur dans ce que je fais, dans mon univers, et c'est ça qui est cool avec Flore Pagny. Il ne veut pas trop dénaturer l'artiste. On n'est pas des artistes à tout faire, il faut avoir une identité musicale. The Voice 7, le message de Raffi Artaud au public Dans la suite de l'entretien, Raffi Artaud a souhaité laisser un message de remerciement au public de The Voice 7. Merci beaucoup parce que c'est grâce à eux qu'on est là, sans un public on ne serait pas des artistes. Ma mission en venant dans The Voice c'était de remettre le rock'n'roll au goût du jour. Et j'ai passé les étapes, à un moment donné ça a été au public de me choisir et ils l'ont fait donc ça veut dire qu'ils ont un peu adhéré à mon univers rock, dont la mission est réussie. En plus je suis en finale, c'est incroyable, j'ai déjà tout gagné. Merci.